Bonjour à toutes et à tous, je suis Keiji2121, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un cinquième épisode de la série comme guide pour bien commencer à World of Tanks et nous allons aujourd'hui nous battre avec de vrais chars, de la puissance pure, n'essayez pas de nous battre si c'est impossible, je parle bien sûr des chars lourds, ces monstres de puissance, oui de feu surtout, parce que mon monstre de puissance de moteur non, c'est vite dit, ils sont pas très rapides, mais ils sont très résistants, très puissants, ils font très mal, il y a quand on croise bien, il y a un char léger ou moyen, et bien aujourd'hui, je vais vous apprendre la conduite de ce char, on va pas se battre avec le Churchill parce que bon, c'est pas, j'ai pas envie me battre avec les chars premium parce que c'est pas vraiment représentatif des vrais chars, enfin on va dire des chars que vous allez pouvoir utiliser, Churchill premium que vous n'achetez que de l'or, parce qu'il y aura bientôt les Churchill britanniques, enfin de la branche britannique, qui vont bientôt arriver, donc la prochaine mise à jour, bien sûr je ferai un test là-dessus, ne vous inquiétez pas, Alors on disait aujourd'hui nous battre avec deux chars, le B1, le KV1, pourquoi deux chars ? Bah c'est très simple, à ma droite vous avez une daube, à ma gauche vous avez un dieu, voilà, c'est comme ça que je le verrai, alors bon bah on va se battre, alors le B1 qu'est-ce que c'est comme véhicule ? Le B1 est un char français, donc là c'est pour ceux qui aiment l'histoire, voilà, donc c'est un char français qui a été construit de 35 à 40, je vais dire, c'est bien, Bon, dans le jeu, comment est-ce qu'il est ? Il est pas très rapide, pas très puissant, il est très résistant, alors par contre il est très résistant, sauf à la tourale, on va en reparler, Il a, bon je continue de laisser ça en attendant, il a de bons angles, donc à l'avant il a de bons angles, ce qui veut dire qu'il dévie facilement les obus, les obus lourds, Sur les côtés, cependant, il est un peu plus difficile de déviser les tirs, à l'arrière c'est bon, quels sont points faibles ? La tourale, il faut tirer sur la tourale pour détruire facilement ce char, Voilà, je disais que s'il n'était pas très puissant, pourtant je dis qu'un char lourd c'est la puissance, bah pas lui, voilà, comme ça il y a toujours une réception, Il y a toujours une réception en comparaison avec les français, bon, voilà pourquoi, bon, et le pire c'est qu'un char a un canon au milieu au maximum, donc vous imaginez au début, Voilà, donc ça vous donne à peu près la dope que vous allez utiliser comme canon, Alors, pourquoi j'utilise ce char si je le critique autant ? Eh bien, vous allez voir, voilà, attendez, attendez, il y a un petit, ça rame un tout petit peu, voilà, Quand vous regardez l'arbre de recherche, vous voyez donc qu'au bout, on a de super beaux chars, Malheureusement, il faut passer par le tir 4, le tir 4 en léger et lourd, c'est un peu agatoire, Donc en gros, celles les plus braves réussiront à débloquer le tir 5, c'est limite, parce que le BTR et le LCA MX, Mais vous allez vous régaler, d'ailleurs, moi je ne sais pas plus encore en dire, parce que je n'ai pas encore débloqué, Parce que je déteste ce char, je ne suis qu'à 6300, il m'en faut 15800 pour débloquer, J'ai encore du chemin, et pour l'instant, le choix qu'on va prendre, c'est celui du champ de bataille, c'est parti ! Voilà, donc là on est sur, bon, ça va, le matchmaking n'est pas trop mauvais, mais il n'est pas excellent non plus, Parce qu'ils ont des gros chars dans le camp adverse, ça ne va pas faire essayer de la tâche, hein, Ils ont un Wolverine, un Panzer IV et un M7NT, ça va faire mal, donc j'ai essayé d'éviter ces gros chars, Et de rester avec des chars qui sont plutôt ma vitesse, telle que le KV1, Je crois que je vais rester avec le KV1, parce qu'après tout, il n'est à peu près la même vitesse que moi, Quoiqu'un peu plus lent, et il est beaucoup plus puissant, il pourra en couvrir. Donc le rôle de B1, qu'est-ce que ça va être ? C'est surtout du soutien, et il va devoir surtout attirer l'aggro des ennemis. Aggro, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas l'habitude de ce vocabulaire, c'est l'agressivité des adversaires. Quelqu'un en dit qu'il attire l'aggro de tous les adversaires, c'est qu'en gros, Aggro, en gros, lol, c'est qu'il va attirer tous les tirs, voilà, tous les tirs, D'accord, quel pignouf, tous les tirs de son adversaire, j'y arrivais, j'y arrivais, Tous les tirs de ses adversaires, bon, on a l'impression qu'il n'y a pas à vouloir bouger le KV1, Bon, je vais quand même avancer un petit peu, hein. Bon, si je meurs, ne vous étonnez pas, parce que ce char de la double, Mais, comme je l'ai dit, le BDR, en vaut largement le coup, il en vaut largement le coup, Il est beaucoup plus puissant, hein. Il a un canon, je crois, un peu plus puissant, une bien meilleure pénétration. Voilà, donc on verra, vous verrez ça, bien meilleure. C'est pour ceux qui, les plus braves, les plus passionnés, etc. Vous allez vous régaler, sinon on partait, sinon on prend une autre manche. Voilà, comme ça, c'est. Voilà, donc là, on se balade, on se tranquille, peinard, Bon, vous voyez que j'ai fait quand même une petite pointe à 30, Mais en même temps, j'améliore au maximum. Voilà, j'ai l'améliore au maximum, il n'est pas qu'à 30. Pour un charlour, c'est pas mauvais, mais c'est pas excellent non plus. Surtout pour ce qu'il est. Bon, je rassure, vous allez quand même faire des kills, Mais contre des tiers, 3, 2. Ce n'est pas très rassurant, je vous l'accorde. Bon, je vais aller avec le Panzer 3, 4, il est beaucoup plus rapide que moi, Mais il est quand même plus puissant, plus précis. Voilà, donc j'essaie de rester, Il faut toujours essayer de rester que le charlour, plus puissant que ce soit. Parce que sinon, vous n'allez pas bien longtemps. Donc, l'or, 39 lames. Donc on dirait que c'est un bon canon d'artillerie français. Donc, ah oui, donc là, je critique souvent la branche française. Bon, c'est pas très patholétique, je vais jouer la corde. Mais, bon, jusqu'au tiers 4, c'est la d'autre. Cependant, canon de moteur et canon de char ne sont pas du tout mauvais. Au contraire, vous allez avoir un bon finish, en général, ils ont une bonne vitesse de rechargement, bonne précision, bonne puissance. En fait, je crois que, enfin, je dirais plutôt, que c'est un char qui vous procurera du plaisir à l'utilisation. Voilà. Là, je m'avance un tout petit peu trop, parce que le rôle du charlour, bon, le rôle du charlour sera développé pour le cavé. Parce que là, c'est sans chance, c'est un peu l'exception, comme je le disais. Je vais tuer, hein. Alors, ce sont un fou, un miracle, ça existe. Oh, j'ai tué un fan, un T-28 ! Oh ! Pélès, les miracles, ça existe ! Je fais un peu pitié, non ? Ah, elle joue là, quand même. Oh, pinaise, on essaie de me tuer ! Bon, vous voyez qu'il fait à peine 10 km en reculant, bon, ça rassure, hein. Bon, je critique souvent ce char, mais pourtant, à tuer, il n'est pas facile, ce n'est pas facile à tuer. Si vous rencontrez un, bon, voilà, essayez au minimum de ne pas montrer vos terrières-trains, et tout ira bien, quoi. C'est vraiment une règle de surlire contre ce char. Sinon, si vous voulez des chars plus puissants à côté, tirez plutôt sur eux, et terminez par le B1, quoi. Parce que, généralement, ce n'est pas lui qui vous causera plus de problèmes. Bon, pour l'instant, je ne sais pas ce que fait le Panzer 3-4, mais il s'est enfui. Voilà, il s'est enfui. Merci, bravo, la camaraderie ! Ah, je me souviens d'être, ça. Bon, bref, c'est pas. Alors, j'ai l'impression que je vois pour ce fait massacrer 2-9, c'est pas super. Alors, vous avez demandé pourquoi il y a un gros canon là, et j'utilise même pas. Bah, c'est bien ça, parce qu'on ne peut pas, haha, c'est bête, hein. Haha, oui, tu ne peux pas utiliser ce canon, tu vois, les gros, j'ai fait ça, mais tu ne peux pas. Oh là là là, ça ralentit, ça ralentit, je ne sais pas qu'il se passe, c'est-à-dire, en ce moment, je crois que c'est le service qui déconne un peu. En ce moment, il a des surcharges, vraiment, depuis la 8.0. Même quand on a même crashé, ce week-end, pour ceux qui auraient tenté de jouer, bah, il a crashé. Oh, grand-dame de ces messieurs et mesdames. Oh là là, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, les méchants, par contre, il va pas avoir beaucoup de mal à vous tuer, lui. Oh là là, c'est un canon t-shirt américain, ça c'est très puissant, je ferais un peu comme je vous dis là-dessus. Oh, bon, je suis mort, là, je suis mort, c'est canon t-shirt américain, je suis foutu, c'est fini pour moi, c'est fini, tout est fini, tout d'espoir, voilà, allez. Ok, le B1 n'a pas fait long feu, bah, en même temps, c'est le B1. Bon, de toute façon, c'est fini, défaite, hein. Oh, bah, finaise, finalement, c'est un peu plus rapide que je pensais. Bon, 75 pour vous, vous voyez qu'il faut vraiment très, très patient, hein. Bon, vous voyez que le premium, même 113, ça fait pas énormément. En même temps, c'est une défaite, donc on peut pas chercher à comprendre, hein. Ah, au fait, pour ceux qui ont à savoir, oui, j'ai tous les autres chars, simplement que j'ai attigé le filtre. Voilà, le filtre, voilà, c'est sympa pour qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, ça, c'était le B1. Voilà, le B1, donc 4 bonhommes, le vélo des canons, j'ai tout ça. Bon, la radio, elle est pas mauvaise, hein. Un maximum de 110 mètres, c'est plutôt raisonnable. Les chenilles, 28 degrés par seconde, bon, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas méritique. 350 chevaux, c'est pas mauvais pour un chat lourd. Voilà, donc ça, même un maximum, vous allez vous faire facilement des trucs, c'est tiré à la tourelle. Soit ou elle, et le canon, bah, c'est fait. Bon, donc là, pour ceux qui voudraient faire les chars français, vous êtes prévenus, les chars français, jusqu'au tiers, jusqu'au tiers, 4 inclus, c'est de la dôme. Après, là, vous allez vous éclater. Maintenant, on va passer à de la vraie puissance, le KV. Oh, les chars, ça, c'est pas mal, ça. Voilà, donc là, pour ceux qui aimeraient les détails. Voilà. Ok, tz, tz, voilà, 2769 véhicules, c'est quand même pas mauvais, c'est quand même pas, non. Je crois que le plus c'était peut-être 34, oui c'était peut-être 34, je vais, non, on s'en fout des chiffres. Je vous mettrai en chiffres, je vous mettrai en notation. Donc là, vous voyez, voilà, donc c'est un chat russe, tout ce qui a plus bébête. Qu'est-ce qui permet de débloquer, bébête, qu'est-ce qui permet de débloquer ? Bah, c'est bien simple. Vous allez devoir prendre la branche du T26, T46, T28, hop, la KV1. Donc là, vous allez passer un petit bout de temps, mais il n'est pas mauvais. Donc KV1, vous voulez qu'il n'y a plus de niveau qu'un chars-chill. Donc vous aurez le choix entre débloquer le KV1S, le T150, le KV2. Et voilà, on pourra accéder à la fin, soit l'IS7, soit l'IS4. Alors, qu'est-ce qu'il a ? Bah, là, c'est simplement parce que j'ai débloqué le préalable. Alors, qu'est-ce que la différence entre les deux ? Je ne sais pas du tout. Je crois que lui est beaucoup plus puissant et plus maniable. Je ne sais pas, j'ai pas envie de dire une bêtise. Le KV2, bon, ça, je vous raconterai ça plus tard. Le KV2 qui s'y permet soit de débloquer le T150, soit de débloquer le S51, canon d'artillerie russe très puissant. Voilà. Donc, attention, ne pas prendre de pente avec lui parce qu'il est très lent. Je vais essayer de faire une vitesse de pointe à 15 km heure. Attention. Bon, là, j'aime mieux rien. Il était 450 à 500, c'est quand même pas ça. De toute façon, si vous voulez débloquer le KV1S, c'est obligatoire. Voilà. Donc là, c'est un peu obligatoire parce que regardez, c'est plus de 5 tonnes, limite 8, je crois, 7. C'est vraiment nécessaire, franchement, c'est un coïncidant. Oh, sinon, vous allez passer du temps à rouler et à vous galérer, qu'à trop de choses. Bon, la tourelle. Voilà. La tourelle, c'est ça, pour vous débloquer le dernier canon. Je vous conseille parce qu'il est pas mal, il est pas mauvais. Vous voyez que j'ai pris des pièces, je sais que j'ai passé un bout de temps, donc je sais que nouveau acheté d'équipement, c'est jamais. Voilà. Donc, vous aimez la puissance, vous aimez la précision, la résistance, c'est parti pour le KV1. Bon, j'ai rien dit. Le KV1 va se redéfoncer. Allez. Oh, non, non, allez, sérieusement. Non, non. Donc, le KV1S, donc là, vous voyez que le KV1S avec AM6, AR44, Panzer, Jack Panzer, Tiger, Tiger P, Tiger AMX, 4, 45. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous permet de débloquer le M1 ? Bah, c'est ça, le char, c'est celui-là, là-bas, c'est celui-là. AMX, M4, 40, voilà. Vous voyez qu'il est plutôt gros, hein, il est vraiment plus gros. Je crois qu'il est plus gros qu'un Tiger, je crois. Je crois qu'il est plus gros que le Tiger. Je pense qu'il y a des bêtises, hein. Je dirais pas. Ça sera vérifié. Ceux qui sauront, me tapons dans les doigts. Ceux qui sauront pas, me gueuleront parce que j'ai rien n'importe quoi. Donc, dans tous les cas, je vais me faire défoncer. Allez. Euh, surtout 1%, je vais me faire défoncer parce que les ennemis. Pourquoi ? Alors, on va voir, parce qu'ils ont un IFKV3. Donc, là, on voit que c'est bien équilibré, un autre côté. Merci, Matchmaking. T29, Tiger, Jackpenter. Oh, on va se faire massacrer. Allez, de toute façon, voilà. Bon, euh, le char, là, c'est pas avant, j'en bats-tête que je préfère. Moi, personne, je préfère les bêtises en urbain. Comme vous avez pu voir dans la vidéo. Euh, donc, spécial message de vous abonner. Alors. Donc, là, il y a le Tiger qui s'amuse à tirer sans se mettre à couvert. Bravo, peut-être, mon ami, tu seras le grand gagnant du concours qui va se faire défoncer par un canon d'artillerie. Ah, j'ai honte. Voilà, tout, elle est assez lente à tourner. Par contre, elle est précise et puissante. On a vraiment le temps de tourner, hein. Alors, à quoi ça le cas, le char, le roi. Parce que, bon, bien, je vais pas en parler parce que c'était pas du tout adéquat. Alors, là. Bravo, merci. Merci, l'autre équipe, la franche camaraderie. Ah, t'es un nouvel. Mais bon, je m'en fous, après tout. Je suis pas avec toi. Alors, que fait un char, le roi ? Eh bien, non, c'est bien, c'est un peu, le char lourd, c'est l'attaque. Voilà, ce sera donc le fer de lance de vos assauts. Ils vont avoir un an, ils vont avoir un an, ils vont avoir un an. Voilà, bon, j'ai raté. Bon, c'est pas, parce que j'ai pas le temps de charger. Je suis pas, j'ai besoin de tirer, j'étais un fou, j'étais un barbare, j'étais un psychopatate. J'étais un... un psychopatate. Voilà, donc le char lourd, c'est le fer de lance de votre équipe. Ce sont, généralement, les cibles à protéger en priorité. Parce que, c'est eux qui vous assurons la victoire. Voilà. Donc là, vous voyez que l'ARL 44 ne fera pas long feu, hein, comme il est parti. Attendez. L'ARL 44. Ouh, il y a encore plus gros. Ah, je l'étais même pas rendu compte. Pinaise. Non, parce que j'ai pas encore débloqué. C'est pour ça, regardez. L'ARL 44 et la... AMX M4 est là-bas. L'ARL 44 et là-bas. Ok, d'accord, c'est pas une... Oh, là, je sais pas, je vais pas faire attention, hein. C'est qu'il y a un seul, bon, il y en a deux. C'est pas grave. Ce sera le fer de lance qui sera principalement pour but de soit tuer tous les amis, sniper, ou bien encore, attendez, sniper, ou bien... Euh... Captur de base, généralement, non. Non. Ouais, il peut faire captur de base, mais c'est pas trop gros, c'est plutôt en mode de ville encore. Euh... Privilégier, quelle stratégie pour ses chars ? Le combat de groupe. Le combat de groupe, éviter... Ouh, là, je suis en train de faire attaquer, là, je suis en train de faire attaquer. Donc là, je me barre. Oups, attention, un drift-ee. Complètement. C'est un bruitage, hein. Voilà, donc, ça sera donc en ce moment de l'attaque. L'attaque, ne chouchait pas la demande parce que vous avez servi à rien, vous savez plus, c'est un boulet de l'équipe ou autre chose. Là, c'est lui qui m'attaquait, regardez. Oh, pimeuse ! Oh, psychopathes. C'est pas que t'es un Tiger que tu vas réussir à me battre, enfin que tu vas réussir à me battre, enfin que tu vas réussir à me battre, et on tira au hasard, 1, 2, 3, et on revue, voilà c'est souvent ça que ça marche, ce char de char, le Cavalese, c'est le char qui est juste après le mien, il ne faut jamais monter son moteur, parce que même si c'est un char de char, vous êtes pas vincible pour autant, bon j'ai l'impression de débiter, 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 sans même prendre le temps de prendre le temps, d'expliquer, et bien mes amis je suis un fou, voilà je suis un psychopathe, et je vais tue tout ce qui bouge, alors généralement je m'en sens plutôt bien que ce char, ouh j'ai raté, il est bête hein, là il est point fort et il est point fait de ce char, et bien, ouh j'ai raté, super bravo hein, bravo, allez bravo le capitalisme, euh, quels sont les points faibles, les points faibles de ce char, le point faible c'est le corps, le point fort c'est la tourelle, voilà comme ça c'est dit, ah j'ai raté, voilà en même temps c'est un tir, 7, je suis un tir 5, ne cherchez pas à le battre, on vous arrive pas, voilà on peut toujours être en soutien, mais ça sert à rien, je sais, tomber, donc on voit que le lieste est en train d'éclater tous nos copains, merci, bravo, on voit qu'ils sont très intitulants, hein, hein, bon j'ai l'impression que j'ai pas de chance aujourd'hui, j'ai l'impression que le matchmaking n'est pas avec moi, ouais, l'impression qu'il passe avec moi le matchmaking, donc quand vous êtes contre un KV, ou s'il faut tirer, et bah c'est bien simple, il faut tirer, attendez, ah, mais on se casse toi, la nature, faut tirer ici, voilà, généralement ici, 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 et ici, vous allez, et ici aussi parfois, ici aussi, vous allez vous éclater, enfin surtout l'éclater, donc le TNC est parti, on va faire un petit percet, bon, euh, ne cherchez pas à s'allumer, vous êtes trop là, voilà, et pas c'est maniable, pour l'instant, voilà, donc, euh, quel type d'obus privilégié pour ce char, je dirais plutôt l'obus 1, donc l'obus AP, pourquoi, parce qu'il a un canon lourd, après ça sera avec le KV2, qu'il faudra passer aux obus HE, pourquoi, euh, parce qu'il a un gros canon court, voilà, généralement le gros canon court, leur marque de fabrique, c'est les, euh, les pingouins, c'est les HE, euh, oui, tout d'abord, je vous ai parlé, parce que j'avais un KV2 avant, enfin, la base de, euh, le bêta test, parce qu'avant, c'était très simple, quand vous aviez un KV1, vous aviez un KV2 à la fois, euh, la seule différence, les idées de la tourelle, c'est tout, elle est pas belle la vie, malheureusement, quand ils ont tout retiré, mais donc c'est changé, etc., voilà, c'était, je crois que c'était pour simplifier, pas pour simplifier, mais, ouh, là, regardez, regardez, oh, je peux quand même le tuer, oh, j'ai bien touché, le �, je pelive, je sais pas, mais je sobrelle, je peux quand même on me звонiner, je crois... lesandy, je veux que mon nom soitondation. Si je vois que j'ai su Serie, je prayais qu'on y est, au revoir, je suiscs, je sais pas, j'ai su venir, ouvrez, j'attends plus à l'horreur, Le Titan, qui s'est assez apprécié pour que moi je puisse m'empêcher, Tant que les canons d'artillerie seront là, ils vont pas me lâcher. J'ai laissé un leur viseur dans le ciel. Vous allez pas en défoncer, je crois. Sinon, mon ressentiment par rapport au char lourd. J'aime beaucoup le char lourd, mais comme je le dis toujours, je préfère le moyen parce qu'il est plus rapidement. Hop là. Je vais le tirer dessus. J'avance. J'avance lentement. Non, non, non. Il ne faut pas faire attention parce que je sais qu'il y a un canon d'artillerie. Oh, un baissime. Oh, j'ai touché. Non, c'est celui-ci. Je sais pas. J'ai pas le souvent. C'est donc... Lesquels sont en commentaire. Non, c'est pas moi qui ai touché. Non, c'était pas moi. Je crois que j'avais raté. C'est bête en plus. Franchement, j'ai pu le tuer, là. Voilà, les amis, on va être en avantages. C'est quand même pas plutôt pas mal. Ah, c'est de faire le plus clair. Et je vais travailler. Il y a un peu de nez. Les deux. Je sais pas. Les deux. Les deux. Les deux. il n'a pas pu pire son décembre on l'a fait dangereur les cathares qui piquent pas au la pâle à la gt non non ne tue pas on te plait le monde se plait pour vous jeter quelqu'un non 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 c'est parti n'est pas dit tu 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 pas dit pas ok 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 c'est ici mais j'ai dit pas c'est moi là coupez votre repos par l'heure pour que je passe au monde de folie ah oh il a regardé regardez le l'inconscient la 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 les deux en la 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 dessous oui quoi qu'est-ce que tu veux mon ami j'ai un peu loin mon ami j'ai appris un peu plus tard le kv3 est juste après le qui s'en fait plus qu'à temps tu le moi j'avance je sais pas je suis pas en position de se plaît ce matin je suis pas en position de force parce qu'il a été pas loin non je crois que le risque le voulard grille il mais non il n'y a pas 258, pas mal mon grand ! Bon, il n'y a plus qu'à attendre ! Sinon, au final, généralement, les charlots sont ceux qui restent souvent à faire un des meilleurs scores. Ils font souvent des très bons scores. Si vous aimez t'accompagner, prendre un charlot et viendra avec vous. Sauf si vous êtes un bien. Nihihi ? Sous-sous-sous... Silo t'as trop le lulule. Non, non, calme! Il ne peut pas tirer dessus, R.T.I.R.I.O.A. ! Comment tu prends tes troncs, NONB? NONB! NONB! Ils ont souvent aussi le... Ouh là ! Idioten, ne t'inclen. Ils ont souvent aussi deux médailles spéciales, je crois que c'est le guerrier et... Ouh là. c'est pas en plus c'était pas mal qu'on partient j'étais super content bon là c'est une défaite un arment fait 500 voire 1000 par partie tenez live voilà plus de 500 après c'est un sens oui c'est quand même pas mauvais bon j'ai pas eu de chance j'ai pas eu de chance voilà c'est comme ça c'est l'essai bon ww j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait c'est gratuit ça fait plaisir et vous êtes au courant des news mais un petit j'aime mais un petit commentaire pourquoi pas discuter un petit peu pour ceux qui aimeraient jouer avec moi je vous renvoie à la vidéo n'hésitez pas à vous abonner parce que je ne répondrai plus aux demandes si elle ne respecte pas les conditions donc là comme ça vous êtes prévu sinon qu'est ce qui est passé pour le prochain épisode le prochain épisode ça va être le chasseur de chars donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine sur le champ de bataille bon moi je vais tourner sur le champ de bataille